Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de déterminer une probabilité qui est incalculable parce qu'il y a des expériences aléatoires où les issues ne peuvent pas être calculées. Je vous donne un exemple qui n'est pas celui qu'on va travailler, mais vous prenez une petite cuillère. Si vous la lâchez sur le sol, c'est une expérience aléatoire, puisque la petite cuillère, vous savez qu'elle ne peut avoir que deux états quand elle tombe sur le sol. Soit elle tombe du côté bombé sur le sol, soit elle tombe le côté bombé en haut. Mais on ne peut pas calculer la probabilité de tomber sur le bombé sur le sol parce qu'il n'y a pas de symétrie comme dans une pièce. Dans une pièce, on peut calculer la probabilité de tomber sur pile ou surface et 1,5 parce que la pièce est identique de partout. Là, le côté bombé, le côté du dessus, il n'y a pas réellement de symétrie dans tout ça. C'est le même principe pour la punaise. On a l'impression que comme il n'y a que deux issues possibles, en gros, la probabilité c'est 1,5. Pareil pour la punaise, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque ce n'est pas parce qu'il n'y a que deux issues que c'est forcément 1,5. On n'est pas toujours, on appelle ça une situation d'équiprobabilité, quand chaque issue a la même probabilité d'apparaître, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ce qu'on va voir avec les punaises. Donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer la probabilité d'un événement qui est incalculable ? Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir faire des expériences aléatoires un grand nombre de fois pour voir ce qui se passe. Et on va utiliser les fréquences, c'est une notion de cinquième qui permet de savoir à quelle fréquence vont apparaître les issues qui nous intéressent. Donc nous, on va regarder, la punaise tombe sur la tête, c'est-à-dire sur le dos, et la punaise tombe sur la pointe. Donc si vous regardez bien ce tableau-là, on a simulé avec un logiciel le fait de lancer 100 000 punaises d'un coup. Donc on a pris 100 000 punaises, on les a lancées, on a regardé combien de fois ça tombait sur la pointe et combien de fois ça tombait sur la tête. Eh bien, il apparaît qu'au bout de 100 000 expériences aléatoires, on tombe beaucoup plus souvent sur la pointe que sur la tête. Puisque en termes du nombre d'apparitions, on a 61 710 apparitions sur la pointe pour 38 290 apparitions sur la tête. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça ? Eh bien, on peut en déduire que plus je vais faire d'expériences aléatoires, si je continue que j'en fais un million, eh bien, on tombera plus souvent sur la pointe que sur la tête. Donc déjà, on est capable de dire que non, la probabilité de tomber sur la tête n'est pas de 1,5. Elle est inférieure à 1 chance sur 2. On a moins de chance de tomber sur la tête que de tomber sur la pointe en lançant une punaise. Maintenant, on le sait. Et l'idée, ça va être maintenant de déterminer, on le voit ici dans le graphique, on tombe plus souvent sur la pointe que sur la tête. L'idée, ça va être de déterminer approximativement, si vous voulez, la probabilité de l'événement tomber sur la tête. Et pour ça, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Eh bien, on va calculer la fréquence d'apparition du fait de tomber sur la tête. On a 38 290 punaises qui sont tombées sur la tête pour 100 000 punaises au total. Donc la fréquence, ça va être un peu comme la probabilité, c'est-à-dire 38 290 sur 100 000. Donc 38 290 divisé par 100 000. Et ici, on a le résultat, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, on a 38,2% de probabilité de tomber sur la tête. Alors, approximativement, ce n'est pas une probabilité, c'est une fréquence. C'est une petite distinction entre les deux, mais on sait que la probabilité va se rapprocher de cette valeur-là en pourcentage. Eh bien, ça, en mathématiques, ça s'appelle la loi faible des grands nombres qui dit que plus je vais faire d'expérience aléatoire, plus la fréquence d'apparition de mon événement va se rapprocher d'une seule valeur, qui va être en fait la probabilité de l'événement. Je ne suis pas capable de calculer cette probabilité. En revanche, je sais l'approcher à peu près en faisant des simulations. Et ça, c'est vrai, quelle que soit l'expérience aléatoire que vous faites. Même si vous savez calculer une probabilité, par exemple vous lancez un dé, Eh bien, si vous simulez le lancer d'un dé, vos fréquences, quand vous faites un grand nombre de lancers de dé, vos fréquences vont se rapprocher de la probabilité, à savoir un sixième, d'apparition du 6 ou du 2 ou du 3, puisqu'elles valent tous un sixième. Et ça, c'est fort parce que ça permet aussi de faire ça, de savoir si, par exemple, le dé est truqué. Si vous faites 100 000 lancers d'un dé, et que vous apercevez que vous n'obtenez pas un sixième en lançant le nombre 6, Eh bien, vous pouvez penser que le dé, il est truqué. Voilà à quoi ça sert de faire ça, et c'est important pour cette année de troisième.